Générique 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 Aller, salut à tous et bienvenue dans l'heure des 4 heures éliminatoires mondiales 2026, 4ème journée. Le sélectionneur MSFA s'est-il trompé sur sa compo de départ ? Un bref retour sur le match des éléphants de Côte d'Ivoire livré mardi face au Kenya et qui a accouché d'un match nul. Zéro but partout. Massiel Gourou et Saint-Sévérin sont vos tchattueurs de jour. Salut à vous, messieurs. Salut, ma gâte. Salut, ma gâte. Comment allez-vous ? Assez bien. Ça va super bien. C'était bien le voyage, très rapidement ? Oui, assez fatiguant, mais je pense que l'essentiel a été fait. La Côte d'Ivoire n'est pas tombée au Malawi. La Côte d'Ivoire a pu engranger un point. Je pense que c'est l'objectif qui était de gagner tous ces matchs par rapport à ce que Fayet a dit, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais je vous donnerai les raisons. Et surtout, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, surtout pour parler de cette combustion de départ qui a fait jaser ici en Côte d'Ivoire. 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. Vous le savez, c'est le même rituel. On regarde bien ces 10 chiffres à chaud et on se donne rendez-vous dans exactement 20 minutes, messieurs. Avant de parler effectivement de cette compo du départ, nous allons revenir sur le système de jeu concocté par le sélectionneur et messe Fayet qui revient aux fondamentaux du football ivoirien avec le 4-3-3 parce qu'on avait vu également les éléphants au 3-5-2 face au Gabon. Face au Gabon. Face au Gabon. Il y a quelque chose à faire déjà ? À Corogo. Oui, bon, c'est le système préférentiel des éléphants. Je veux dire de l'équipe nationale du Côte d'Ivoire, ça fait quand même longtemps depuis 2-3 coach qu'on est à fond dans ce système-là. Même Fayet, c'est avec ce système qu'il a gagné la canne. Il a disputé 4 matchs et il a été brillantissime durant ces 4 matchs. Donc, oui, il y a eu beaucoup de critiques sur ce système-là. Pas forcément sur l'animation, mais surtout sur le système. Bon, 3-5-2, 5-3-2, 4-3-3. Je pense que, comme on le dit, c'est l'animation qui fait le système. Mais là, je pense que c'est un système où nos joueurs sont un peu plus à l'aise. C'est pour ça que le coach y est revenu. C'est bien cela qu'on me l'a expliqué, Sansibérin ? Je dis qu'en fait, on choisit le système en fonction de la qualité des joueurs qu'on a. Et donc, face au Gabon, le coach Fayet-Mers a utilisé un système de 3-5-2, parce que, quelque part, il fallait qu'il ait une défense assez rassurante. Et quand on sait qu'il y avait en face un certain Aubameyang, qui a terminé, qui a cartonné en Ligue 1 en France... Ah bon ? Donc, M. Fayet-Mers a aligné 3 défenseurs centraux, qui, dans le club, évolue dans un système avec 3 défenseurs centraux. Vous comprenez ? Donc, c'est par habitude, il a voulu tester cela. Et je crois que le système, c'est vrai, il y a eu des difficultés à l'allumage, mais à la fin, la Côte d'Ivoire a récolté les 3 points. Souvenez-vous, lors de la Cannes, face au Mali, la Côte d'Ivoire, après un 4-3-3, lorsque, au-delà qu'on a eu le carton rouge, la Côte d'Ivoire est revenue à un système de 3-5-1. Vous comprenez ? D'accord. Et ce système a permis à la Côte d'Ivoire de terminer la rencontre avec une certaine aisance, une certaine qualité. Donc, je crois qu'il a voulu reconduire cela. Et surtout, face aux Gabonais, vous savez, ils ont des milieux de joueurs entrepreneurs... Vous parlez du match face au Kenya, hein ? Oui, mais face au Kenya, vous parlez de 4-3-3. De 4-3-3, maintenant, oui. Oui, mais c'est normal. Vous savez, l'entraîneur l'a dit, il a parlé d'un contest et il a parlé des conditions du match. D'accord. Le contexte, c'est quoi ? Quand on utilise le 3-5-2, qui demande beaucoup d'efforts physiques, vous avez vu que les joueurs ont laissé beaucoup d'engagement dans ce match. Et ensuite, il y a les conditions du match. La pelouse du bingo National Stadium était de très mauvaise qualité. Vous avez dû le voir à la télévision avec des rebonds imprévisibles. Donc, tout à fait normal que les joueurs puissent avoir le schéma qui les scie le mieux et le schéma dans lequel on ne peut pas prendre trop de risques. Et c'est ce schéma qui est le 4-3. D'accord. Avant de revenir à la production du juin, oui. J'aimerais rectifier quelque chose. C'est quoi ? J'ai dit tout à l'heure que pour le match face au Gabon, il a fallu aligner les 3 défenseurs centraux qui jouent dans ce système en club. Je suis désolé. Agbadou ne joue pas dans ce système en club. À Reims, c'est un 4-4-2. Dans la défense centrale, il joue avec Younous Abdelhamine, le Marocain. À la Roma, on dit qu'il joue dans un système en 4-3-3, une défense à plat. Il n'y a que Odoulian Kosounou, qui n'est pas titulé à Léves-Koussen, qui joue dans un système à 3 défenseurs. Il n'est pas titulé à Réunivou. Ce qu'il veut dire, je partage un peu son avis, c'est qu'il va l'indiquer. Avant donc d'être limogé, Jésus-Mourinho jouait en 3-5-2 avec l'Asse-Roma. Et même avec Agbadou, c'est également. A Reims aussi également. Il m'a donné à jouer en 3-5-2. Donc là, Minalo, le joueur peut se compléter. En fait, je voulais lui dire que souvent, il ne prend pas la bonne information avant de venir sur ce plateau. Il faut regarder. Je n'avance pas des choses au hasard. Je dis que les trois défenseurs centraux de Côte d'Ivoire ont l'habitude de jouer dans un système à 3 dans leur club. Il y aura le temps de vérifier. Mais vous n'avez pas dit qu'il n'y a pas. Non, mais ce n'est même pas. Je dis, ok, il n'y a qu'à citer les trois défenseurs centraux de Reims. Avançons, avançons. On n'est pas en train de parler de Reims, mon cher Saint-Sivéran. Non, c'est pour dire que les joueurs ne jouent pas dans ce système. D'accord, donc quand on revient au 4-3-3, c'est pour... Justement, ça peut faire quoi ? Qu'est-ce qu'on veut prouver par là quand on revient au 4-3-3 ? Avec le 4-3-3, il a une meilleure assise défensive. D'accord. Deux centraux, un latéral gauche, un latéral droit. La défense a un meilleur répli. Quand elle joue à 3, quand on joue à 3 derrière, ça veut dire que ce sont les pistons qui viennent combler les avancées, les montées des trois centraux. Parce qu'en général, dans un système à 3-3, c'est pour avoir, non seulement en phase défensive, cinq défenseurs, mais en phase offensive, on devient trois. Et ça, on peut avoir des ballons dans le dos. Donc, un 4-3-3, ça ramène la défense à plat et ça permet une meilleure stabilité. Surtout pour des joueurs qui ont une complémentarité. Vous avez vu la défense qui a été alignée dans le 4-3-3. C'était Sengo, Boli, Evan Dika, Ghislain Conan. Rappelez-vous, c'est la défense qui a le plus évolué ensemble durant la canne que nous avons remportée à domicile. M. Bagat, quand on joue d'abord en 3-5-2, je veux revenir par rapport au Maï face au Gabon, on veut créer le synom au milieu du terrain, remporter la bataille du milieu, récupérer plus vite les ballons, et surtout, pour obliger l'adversaire à jouer sur les côtés. Le 4-3-3 favorise la mobilité en attaque et utilise la largeur du terrain en phase d'attaque. On sait que la Côte d'Ivoire a des milieux sortants et surtout des latéraux qui jouent dans les couloirs qui sont assez vifs. Mais ici, pour le Mac Allé, je l'ai dit et je le répète, il y avait des raisons pour lesquelles l'entraîneur a voulu, et surtout en dehors de vouloir museler les milieux des terrains gabonais, il voulait surtout utiliser la capacité de ces pistons à faire des bonnes passes, des bons centres. – Donc, selon vous, c'est ce qu'il y a à militer ? – Oui, bien sûr. – Au 4-3-3. – Maintenant, ici, on voit des joueurs qui sont fatigués face au Gabon. Il y a ça, le contexte, les conditions du match, vous avez vu. Il y a le voyage qui est assez long. La Côte d'Ivoire joue à Korogo. Lorsque le match finit, les joueurs retournent à l'hôtel. Après, ils font un vol de 1h20 pour atteindre Abidjan. Ils arrivent à Abidjan aux environs de 1h20. Ils doivent voyager pendant 6h45 pour atteindre l'île Longue. Et les Ivoirains arrivent à l'île Longueu à 6h45. Pardon, à 11h48, heure locale, et à 9h48. Après 6h45, minutes de voyage. Donc, quelque part, les gens sont fatigués. Donc, ils ne peuvent pas repartir sur le 3-5-2. Donc, ils disent quoi ? Le moins de mal, il vaut mieux mettre des garçons qui peuvent jouer avec un schéma préférentiel qu'ils connaissent sans prendre des risques. Voilà comment ça se fait, le changement. Donc, voici un peu les facteurs, selon Marcial Gourou, qui ont milité au changement de système, concocté par le sélectionneur Emes Fayet. Et généralement, quand on fait le 4-3-3, c'est que le jeu de couloir doit être vraiment très performant. Est-ce que ça a été le cas face au Kenya ? Face au Kenya, en première période, ça a été laborieux. Mais après, Adengra et Jérémy Boga se sont réveillés. Malheureusement, ce fut pour un coup instant, parce que 15-20 minutes après leur réveil, ils se sont fait remplacer. Vous avez vu la percussion de Jérémy Boga qui a enrhumé toute la défense du Kenya avant de sortir un ballon malheureusement perdu par Amani Lazare. Et vous avez vu aussi Simo Adengra mettre le souk à la défense des Arambista. Donc je lui ai dit oui, les ailiers ont fait ce qu'ils pouvaient, mais il aurait fallu dans ce match-là, on y reviendra, mettre deux flèches d'emblée au départ du match. M. Magad, dans le 4-3-3, vous avez vu que la Côte d'Ivan n'a pas pu produire son jeu habituel. J'ai parlé de la qualité de cette pelouse, une pelouse sèche. Et la veille du match, lorsque les éléphants sont allés s'entraîner, on a discuté avec certains joueurs, et ils nous ont dit clairement que la pelouse était impraticable. Selon vous, c'est la pelouse qui nous a pêchés de jouer ? Oui, donc cette pelouse étant impraticable, avec des rebonds imprévisibles, vous avez dû le constater, donc les joueurs étaient obligés de jouer de longs ballons, surtout en premier mi-temps. Et on est tombés dans le jeu. Mais n'appelons qu'on a eu quelques occasions quand même. Oui, mais ça c'est par moment. Mais je veux dire, dans l'ensemble, la pelouse empêchait les éléphants de jouer le football habituel qu'on les connaît, poser le ballon au sol pour pouvoir faire des constructions, mais ça n'a pas été possible. Donc on était obligés de lancer des ballons alors que, vous savez, les Kenyans sont grands, ils sont athlétiques, donc on est tombés dans le jeu, c'est tout. D'accord, une question pour vous deux. Désormais, on doit rester sur le 4-3-3, ou on doit toujours changer le système en fonction de l'adversaire. FAMS a disputé, jusque-là, 7 matchs avec les éléphants de Côte d'Ivoire. 4 matchs à la Cannes, 2 matchs à Mico, ça fait 8 matchs, plus la 4ème journée des éliminatoires du Mondial 2026. Et dans ces matchs-là, il a changé le système une seule fois. Il a joué une seule fois en 3-5-2, 2 fois même, face au Bénin et face au Gabon à Corogo. Donc ça veut dire que son système préférentiel reste le 4-3-3. C'est un schéma dans lequel il se retrouve mieux. C'est un schéma dans lequel il peut mieux utiliser ses alliés. Beaucoup aiment dit milieu sortant, mais c'est un thème galvaudé. Maintenant, on dit alliés, simplement, gauche ou droit. D'accord. En fait, moi, ce que je voulais dire, vous savez, le football, c'est comme une bataille, c'est une stratégie. Par moment, on tient compte de la force de l'adversaire pour pouvoir mettre en place ce système. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un schéma préférentiel. C'est vrai. Parce qu'avec des joueurs, mais écoutez, Magad, la Côte n'a plus les alliés, comme par le passé, les Yusuf Fofana et autres. Aujourd'hui, Adengra et Omar Konate sont des jeunes joueurs qu'on ne lance pas très souvent dans le bain. Petit à petit, ils sont en train de prendre leurs marques. Mais les joueurs d'expérience qu'on connaît, comme Nicolas Pépé, comme Jérémy Boga et autres, aujourd'hui, on l'a vu. Donc, ils ne sont pas au but de leur forme. Donc, c'est pour dire quoi ? Vous avez peur de parler. Dites exactement ce que vous voulez dire. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ils ne sont plus au niveau. Non, s'il vous plaît. Ce n'est pas pour vous poser la question sans c'est vrai, d'accord ? Écoute, il ne faut pas faire de la diversion. Ce que je veux dire, c'est que l'entraîneur a utilisé ce 4-3-3 parce qu'il y a eu un match avant à Corogo. Oui. Des gens ont laissé prendre, prenons l'exemple d'Alleur, qui est le numéro 1 au poste d'avant-centre. Pourquoi Alleur ne joue pas au match retour ? Parce qu'il a eu une gêne. Il a eu un problème à la cuisse. Donc, ça peut arriver que des joueurs qui étaient là ne soient pas présents. Donc, l'entraîneur s'est adapté à la situation, aux conditions du match et surtout aux voyeurs qui étaient très, 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 très longs. Donc, il utilise un schéma qu'on connaît et qui peut ne pas poser de problèmes. C'est tout. Exactement. En tout cas, sur ce match, le 4-3-3 a été apprécié par un bon nombre d'ivoiriens. Ce que certains ont moins apprécié, c'est la composition de départ. Alors, donc, ce qui fait le débat aujourd'hui avec les sélectionneurs, il s'est-il trompé sur sa composition de départ face au Kenya ? Alors, nous vous écoutons là-dessus, Saint-Syverin ? Je dirais oui. Oui, simplement dans la mesure où il n'y avait pas de sentinelle de métier dans le 11 de départ. Il a fait glisser Franck Essier qui, à son plus jeune âge, quand on gagnait la canne cadet en 2013, c'est ça ? C'est ça, exactement. Voilà. Il arrivait à jouer à ce poste-là, défenseur central ou alors sentinelle. Mais depuis plusieurs années, depuis ces années à Bergame, au Milan, il joue plus en milieu offensif. Voilà. Le récupérateur récupère, bien sûr, le ballon. Et lui, il est là pour passer aux phases offensives. Donc, il a manqué une véritable sentinelle. Si Serime Michael a été indisponible, je veux dire, il a été mis sur le banc, je pense que c'est parce qu'il avait peut-être un problème bien, il était fatigué. Pour moi, on aurait pu faire jouer Baba Diomande, qui est venu justement pour suppléer Serime à ce poste-là. La deuxième chose, j'aurais voulu que Faye commence le match avec l'autre flèche, son autre flèche, qui est Uma Diakite. Parce que Adengra et Boga, oui, mais j'aurais préféré Boga dans les 30 dernières minutes pour mieux fatiguer l'adversaire parce que Boga, c'est un joueur qui dribble dans les petits espaces. Il aurait fallu commencer le match pour fatiguer le bloc bas du Kenya, commencer le match avec Adengra et Uma Diakite. Donc, pour moi, voici ces quelques changements-là qui ont fait que… Donc, pour vous, Serime, le terrain est en attaque. Il n'y a pas de… Exactement. Pour la défense, ça, c'était bien. Non, ça, c'est la défense qui a joué le plus de matchs à la Cannes. Très bien. On ne peut pas lui en vouloir. Voici les deux points d'achoppement de la part de San Siverin. Déjà, sur la question, quelle est votre réponse ? Je pense que nous ne croyons pas que FAMS soit vraiment trompé sur la composition de son équipe. D'accord. Parce que, vous savez, au football, la composition d'une équipe tient compte de plusieurs factures. Ça tient compte de quoi ? Un, la fraîcheur et la condition physique des uns et des autres. D'accord. Par conséquent, FAMS aligne un 11 entrant face au Kenya qu'il pense être juste. Vous comprenez ? En tenant compte de l'état physique de chaque joueur après le match face au Gabon. C'est intéressant, ça. Vous comprenez ? Quand vous prenez, par exemple, FAMS, ici, on a vanté ses choix. C'est celui-là même qui a permis à Série Mickaël de jouer au poste du numéro 6. Mais c'est le même FAMS qui est là. Pourquoi mettrait-il un élément important de qualité, une vraie sentinelle de côté et il met quelqu'un d'autre qui a perdu l'habitude de jouer à ce poste et qui est bon dans le rôle de milieu relayeur ? Vous comprenez ? Et je crois que quand on est arrivé au Malawi, la Côte d'Ivoire, on est arrivé samedi, mais dimanche, il y a eu un entraînement, mais j'avoue, un entraînement de quelques minutes, mais un entraînement de récupération parce que nous avons eu cette chance de voir des joueurs dormir dans l'avion du début du voyage jusqu'à la fin. Ils étaient extrêmement fatigués. Donc, c'est en fonction des choix, la fraîcheur physique qu'un entraîneur choisit des gens qui veulent. Et puis, FAMS est un grand managuer. Il discute avec ses joueurs. Il discute avec les membres de son encadrement technique, le préparateur physique, le kiné et tous les autres. Donc, c'est en fonction et c'est là qu'il a fait le choix de ceux qui devaient commencer le match. Donc, je crois que les conditions physiques comptent pour beaucoup. Et ceux qui étaient prêts, qui avaient une certaine fraîcheur physique pour entamer le match, c'est eux qui ont été créés. Aujourd'hui, aucun membre du staff, ni même Fay, ni aucun ivoirain, ne peut me dire que Baba Diomandé n'était peut-être pas en condition. Parce que le match face au Gabon, il est rentré juste quelques minutes. Deux minutes. Deux minutes. Ça veut dire qu'on a senti un garçon qui, quand même, avait de la fraîcheur et qui, justement, par rapport à la fatigue de série, Mickaël qui a joué la quasi-totalité du match, un match arbre, très disputé face au Gabonais, contrairement à la série, voilà. Je dis que Baba aurait pu prendre la relève. Ça aurait été mieux de le voir là, juste pour le début du match. Mais là, on joue un match vraiment important. Il est jeune, c'est vrai, il vient d'arriver. Est-ce qu'il faut-il le jeter tout de suite dans la bataille ? Quand on prend un joueur en sélection, c'est parce qu'il est prêt pour toutes les batailles. Vous n'allez pas me dire le contraire. Personne ne va me dire que Baba n'est pas prêt. Il a fait une saison monstrueuse avec les Rangers, si ma mémoire est bonne. Et il arrive en sélection. Après avoir longtemps hésité, il ne joue que deux minutes face au Gabon. Ça veut dire que lui, il a de la bouteille. C'est simplement ce que j'ai dit. Personne n'a dit, série Mickaël peut avoir un problème, il peut être fatigué. Lui-même, il a dit tout à l'heure, vous finissez de jouer un match à Korogo, même pas à Abidjan. C'est-à-dire qu'à Abidjan, vous aurez pris directement l'avion pour partir. Mais non seulement, vous devez quitter Korogo. Il faut comprendre que série soit fatigué. Ça, c'est normal parce qu'avec l'abattage qu'il a eu face au Gabonais, mais c'est là qu'on devait voir Baba demander parce qu'il ne faut pas appeler les joueurs juste pour les appeler. M. Magathe, moi je voulais dire une chose. Ce n'est pas parce qu'un joueur fait une excellente saison qu'il arrive en sélection et qu'immédiatement, il doit être titularisé. M. Magathe, avant un match, il y a des séances d'entraînement. La Carte d'Ivoire, il fait une séance d'entraînement le lundi de mise en place. Et c'est les joueurs qui étaient en forme à l'entraînement, les joueurs qui avaient envie à l'entraînement, les joueurs qui étaient frères à l'entraînement, c'est eux qu'on lance dans le haut emploi. Baba n'était pas frère, il n'était pas frère, il n'avait pas envie, s'il vous plaît. M. Magathe, M. Magathe, vous pensez que Fahé Metz aura avec lui des éléments qui peuvent lui donner la victoire pour laquelle il a effectué des milliers de kilomètres et le laissé de côté ? – Ça, c'est impensable. – Oui, c'est impensable. Donc, si M. Fahé Metz ne commence pas avec ce jeune garçon, c'est parce que quelque part, il s'est rendu compte que physiquement, il n'était pas prêt. – On pose la question à M. Magathe Gourou, parce que l'Ivoirien s'interroge également. – Exactement. – On a vu le début de match un peu compliqué, difficile de la part des Ivoiriens, surtout en milieu de terrain. Comme il l'a dit, par rapport au placement de Franck Essier en sentinelle, ça interrogeait beaucoup parce que ce n'était pas sentinelle de métier. – Tout à fait. – Tout à fait, c'est ses préoccupations. – Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. – Oui. – Mais je dis que le choix revient à l'entraîneur et pour que l'entraîneur puisse prendre des décisions pour composer son once, il tient compte de certains facteurs qu'il a vus des réalités lors de l'entraînement, de la mise en place. Si lors de l'entraînement, Baba, qui a été excellent dans son club, on ne le sent pas à l'entraînement et lors de la préparation de la rencontre, on le met de côté. Et par ailleurs, c'est un jeune garçon. Vous savez, il était en équipe U23. On connaît un peu son histoire. Il était demandé par le Ghana. Mais il y a des joueurs qu'on a appelés pour pouvoir les protéger, être sûrs qu'ils vont jouer avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Mais Baba, il est jeune. – Mais ça, c'est grave. – S'il vous plaît, s'il vous plaît. – M. Magad, ça, c'est un des éléments. Par ailleurs, on a vu l'Ads, Emmanuel, le joueur, l'avant-centre le plus en forme du moment, au niveau de tous les avant-centres qui ont été appelés. Mais vous avez vu, c'est les difficultés qu'il a rencontrés. Donc Baba aurait pu être aligné et connaître les mêmes difficultés. – Ah non, non, non. – Non, écoute. – On n'est pas dans le charlatanisme. – S'il vous plaît, s'il vous plaît. – Ce n'est pas une question de charlatanisme, mais je veux dire que ce n'est pas parce qu'on dit qu'il y a un milieu qui est offensif qui est là et que forcément, l'entraîneur doit l'aligner. C'est lui qui connaît le contour, l'environnement de son équipe. Il sait pourquoi il n'a pas aligné là et qu'il a préféré faire descendre Franck Essier à l'absence de Céry Mickaël, qui après a été lancé dans le bain et qui a stabilisé l'équipe de Côte d'Ivoire. – D'accord. Donc là, on a eu droit à cinq changements parce qu'Odinon, Agbadou, Céry, Oumadiakite et Alain n'ont pas commencé le match. D'accord ? Donc cinq changements par rapport au match face au Gabon. Et comme il l'a dit, effectivement, quand on met Franck Essier en rôle de sentinelle, c'est vrai qu'il a joué peut-être à ce poste-là, ça fait pas mal d'années maintenant. Mais attention, il l'a mis sans doute pour les certitudes, pour la complémentarité avec les autres. – D'accord. Pour la complémentarité, mais pour que Franck ait la complémentarité avec les autres, il aurait fallu qu'il soit avancé un peu plus d'un cran. Vous savez, Franck Essier est un joueur de devoir, est un joueur aux capacités physiques exceptionnelles. Mais vous n'allez pas demander à Essier de tout faire pendant que vous sélectionnez d'autres joueurs à des postes. C'est ce que j'ai dit simplement. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on veut nous faire croire que quand on sélectionne un joueur, on se rend compte après qu'il n'est pas en forme ? Non, 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 non. Aujourd'hui, la jeunesse au football, comme lui-même le dit, ne compte plus vraiment. Un jeune joueur peut être exceptionnel. Vous avez vu Kamavinga, vous voyez Chouameni, vous voyez, regardez les postes auxquels il joue. C'est le même poste que Baba Diomandé. Comment savoir si un joueur est bon, si on ne le sait pas dans un match tel que celui-là ? Regardez Anthony Hakoumou du côté des Rambista, Kenneth Munguna, Richard Oudana. Ce sont les trois milieux de terrain qui étaient là. Mais ils ont bouffé les Ivoiriens sur le second ballon dans le milieu de terrain. Et il a signifié tout à l'heure, j'ai aimé d'ailleurs, il dit que Seri Mikael est rentré et ça a stabilisé le milieu. Vous savez pourquoi ça a stabilisé le milieu ? Parce que justement, il y avait une pièce manquante devant la défense. Donc pour moi, il aurait fallu faire jouer un défensif de métier. Aujourd'hui, il peut dire facilement que non, Faye a vu Baba à l'entraînement, il n'était pas frais. Non, un joueur qui n'est pas frais qui est sur la feuille de match et qui rentre. Mais Maratou, vous avez vu ça ou ça ? Écoutez, un joueur qui n'est pas prêt physiquement, qui est sur la feuille de match et qui rentre. Mais ça, c'est la première fois dans le football mondial que je vois ça. Non, il y a des gens qui ne sont pas prêts physiquement pour jouer 90 minutes. Donc ça veut dire qu'il aurait pu débuter et jouer 60 minutes. Monsieur Aller est parti diminuer physiquement à la Cannes. Mais il a été celui-là qui a rapporté des louris à la Cannes. A Dengra aussi. Donc ça veut dire qu'un joueur diminuer fait un grand match. Non, je veux dire que c'est un choix. Monsieur, il n'y a pas un mauvais choix. Il n'y a pas 23 joueurs sur un terrain de football. L'entraînement fait un once de départ. D'accord. Monsieur... Le fait de jouer 60 minutes nous a fait souffrir. L'entraînement peut choisir des joueurs. Oui. Et puis ces derniers peuvent ne pas donner ce qu'on attend. Mais il y a beaucoup de joueurs qui peuvent donner ce qu'on attend. Mais ça ne veut pas dire que l'entraînement s'est trompé des choix. Il y a Dibou Abib Maga et Azumrana Mohamed. Je suis en pleine forme. Mais ils sont en pleine forme. Mais ça veut dire que ce sont les faux choix qui ont été faits alors. S'il vous plaît. Si vous n'avez pas confiance en un joueur que vous appellez. S'il vous plaît. Finalement, c'est quel effectif ? S'il vous plaît. On n'est pas en train de parler de l'effectif d'avoir appelé. Non, mais c'est ce qu'il dit. Non, non. C'est parce qu'il lui a dit que Baba n'était pas prêt physiquement. Je dis... Est-ce que l'entraînement a dit ça ? Magat, Magat. Oui. Je n'ai pas dit ici, sur ce plateau, que Fayemez a dit que Baba n'était pas prêt. S'il vous plaît. Je fais une analyse de quelqu'un qui est un observateur du football. Oui. Et quand je connais au football, il y a des éléments importants qui existent. Il faut en tenir compte. Donc, je dis qu'il y a un voyage qui a été long. Il y a un match qui s'est joué face au Gabon. Les jeunes sont arrivés dans des conditions fatiguées. Et il y a eu un entraînement de mise en place. Parce qu'il y a eu un premier entraînement. C'était dimanche. Mais c'était tout juste un entraînement pour dégraçage. Maintenant, le véritable entraînement, c'était le seul. C'était lundi. Donc, vous voulez dire que le temps était déjà court. Oui. Donc, l'entraîneur va avec des certitudes. D'accord. On joue un match où il est allé avoir trois points. Je l'ai dit ici, au risque de me répéter, c'est eux qui ont toujours cru que, quand on convoque des jeunes, ils doivent être lancés dans le bain. Mais vous avez vu, tout ce que j'ai dit se confirme. L'entraîneur a des certitudes. Il prend des joueurs expérimentés. C'est avec eux qu'ils commencent. Si le match se passe assez bien, après, ils lancent les jeunes loups qui vont prendre en grand jeu quelques minutes de jeu. Donc, c'est comme ça qu'une équipe fonctionne. Ce que j'ai dit est tellement simple. D'accord. On a compris. Avant de vous donner la parole, c'est vraiment que vous le permettez, le temps de vous rappeler le numéro de téléphone. 27-21-59-93-99-27-21-59-93-99. Le sélectionneur MSF a-t-il trompé sur sa composition de départ ? On revient sur ce match. Tu vois, Kenya, Côte d'Ivoire. Oui. Ce que je voulais ajouter, c'est que, quand Baba rentre en cours de match, après s'être entraîné, après avoir fait la préparation avec toute l'équipe, quand il rentre en cours de match, dans ma tête, c'est pour le préparer pour le match suivant, puisqu'il y a un long voyage, si Seri est fatigué. D'accord. À ma grande surprise, je ne vois pas de milieu défensif type dans l'équipe face au Kenya. On sait tous que le Kenya est une équipe athlétique. Mieux, elle vient et joue en 5-3-2. Ça veut dire que le milieu et le terrain est blindé. Quand le milieu et le terrain d'une équipe adverse est blindé, si tu n'as pas une sentinelle, tu souffres. Et c'est pour ça que la Côte d'Ivoire a souffert au milieu. Si Baba a été appelé, c'est parce qu'il a la capacité. Il a été lancé dans le bain face au Gabon. Capacité, oui, mais est-ce capacité pour être titulaire ? Ça, c'est l'autre question. Mais justement, face au Kenya, il aurait pu... Gardez l'oreille de vos allemands. Je ne sais pas que c'est lui, Faye Mers, celui à qui elle a conseillé l'encadrement technique de Côte d'Ivoire. À ligne, quelqu'un impose, mais je trouve que ce n'est pas normal. Direction Sipilou pour prendre l'avis de M. Diomandé Mamadou. C'est là, M. Diomandé. Bonjour à toi, le grand Magat. Comment allez-vous à Sipilou, M. Diomandé ? Très bien. Salut, M. Diomandé. Bonjour, M. Diomandé. Bonne arrivée à lui. Merci. Bon, et Magat. Oui ? C'est vrai, c'est que M. Diomandé, c'est notre coucou, notre chérie. Mais il est temps, il est temps en temps. Il faudrait que je suis comme enfant. Je pense que ça, c'est de profondi aussi. C'est plus de profondi, je pense. Et vraiment, M. Diomandé, il n'a pas eu bonne lecture de jeu face au Kenya. Et franchement, son classement, moi, ne m'a pas convaincu. Et ça a mis les enfants en déroute. Parce que, pourquoi ? J'ai dit que les gars vont faire un match à piège. Et que les gars vont faire un bloc bas. Et que, par exemple, ils sont athlétiques, ils vont passer par des contres. Donc, si on avait les enfants, les deux enfants, à Dengra et Dacuité, qui avaient commencé le match ensemble, je crois que leur bloc bas a été déjoué par le système de paille. Et puis, Jussi Lekouland, Jussi Lekouland, même quand il y a le ballon pour les relances, il va, il bloque, il revient en arrière. Et ça n'a pas pu avoir la lecture pour être épris. Jussi Lekouland, à Opéry, c'est le match d'Opéry. Je crois qu'il pourrait être nette. Ta pape des joueurs, ce match-là, c'est sans problème. Et puis, maintenant, après, c'est quoi ? C'est vrai, c'est quoi ? C'est un milieu qu'on respecte beaucoup. C'est un milieu qu'on respecte beaucoup. Mais c'est quoi ? C'est quoi il a joué ? Mais il était en méforme. On dirait à Amand Laza, Céry, c'est pas gay, mais Céry, c'est pas gay. Là, les gars, j'ai récupéré leur rôle au sein du milieu. Et ça a été vraiment beaucoup avantagé. Bon, maintenant, bon. Alors, l'autre, 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 l'autre est lié. Droit. Bouga. C'est non ? Bouga. C'est quoi, oui ? Oui, gars, il... Bon. Il mettait pas le feu bas pour l'acte. Pour l'acte. Vraiment, il a fait... Il a fait... Il a fait des agences en défense. Et puis, le ballon pour le remettre, c'est pas que vraiment... Mais c'est pas le terrain. Quand le terrain est mauvais, là. Le terrain est mauvais pour tout le monde. Et quand l'entraînement a un bon signe, il peut s'entraîner un bon jeu, il est très mauvais, là. Donc, ça y est, le terrain est terriblement, on t'aime beaucoup. Il nous a fait honneur, mais le terrain est en fréquence, on se dit que vraiment, ça sera bon, ça c'est bon. On va avoir les bonnes sujets et prochainement, ça ira. Bon, monsieur. Bon, madame. On en parle. Merci à vous, monsieur, du madame Mamadou de Sipoulou. Et comme le rappelait Massiagourou tout à l'heure aussi également, le voyage a été très long également. Exactement. Et on a vu Seri Jean-Michel qui avait été tutelé face au Gabon, qui a été éreinté. Il fallait donc... Regardez bien. Regardez bien. Regardez bien. Lazare vient dans le match parce que Seri est fatigué. Oui. Mais là, le rôle de Lazare, c'est qu'où est-ce qu'ils peuvent le jouer à merveille. Donc, ça veut dire qu'il fallait écouter. Ça veut dire qu'il fallait insister sur une sentinelle de métier. Deuxième chose, on n'en parle pas beaucoup, mais moi, j'aurais préféré pour ce match-là aussi qu'on fasse reposer Gislain Conant. Oui, parce que c'est pour ça que je parle de composition de départ raté. J'aurais préféré qu'on fasse jouer Gislain Conant parce que... Tout à l'heure, je vous ai posé la question sur la défense. Vous avez dit que c'était les joueurs qui étaient là... Oui, je vous ai donné les joueurs les plus probants. Donc, en attaque, j'aurais préféré que la flèche, l'autre flèche où ma diakité commence. Je l'ai dit, dans termes d'émission, ça aurait pu fatiguer la défense kenyane qui était régroupée autour de son gardien Patrick Matassi. Et enfin, ce que je voulais dire... Nous avons un autre appelant, Mastial Gourou. Le temps de revenir à vous. Direction Abobo pour prendre l'avis de monsieur... Sissé. Monsieur Sissé. Au temps pour moi. C'est là, vous, monsieur Sissé. Alors, la question du jour, le sélectionneur MS-Faïs s'est-il trompé sur sa composition de départ ? On parle, bien sûr, du match Kenya-Côte d'Ivoire. Bonjour, Magad. Bonjour, monsieur Gourou et monsieur Sissé. Bonjour, monsieur Sissé. Bonjour, monsieur Sissé. Bon, moi, je vais... Monsieur MS-Faïs s'est pas trompé. Il s'est pas trompé. D'accord. La compo a été parfaite. Mais moi, j'ai un truc que je ne comprends pas. J'entends, monsieur Sissé, c'est vrai dire qu'on pouvait faire jouer Baba Diomande à la place de Thierry Jean-Michel. Mais Baba Diomande, c'est pas un milieu défensif. C'est un milieu relève. S'il essaie de regarder les images de Baba Diomande à Douglas Goranjo, Baba Diomande joue comme 8. C'est pas un milieu défensif. Donc, là, je ne suis pas d'accord avec lui. Et puis, on peut... Il faut qu'on prend ça en compte. Ce terrain-là n'était pas favorable aux éléphants. Pour une équipe qui vient jouer la défense, OK, c'est favorable pour les... Comment on les appelle ? L'équipe adverse, là. Le Kenya. C'était favorable pour le Kenya parce qu'eux, ils venaient pour défendre. C'était favorable pour eux. Mais pour une équipe qui voulait mettre le jeu en place, franchement, c'était pas favorable. M. Fayet ne s'est pas trompé sur le schéma. Il s'est pas trompé sur la composition de son match. Franchement, il ne s'est pas trompé. Mettre Adengra et Jérémy Boga et mettre Emmanuel Latélade comme numéro 9, c'était le schéma parfait. Parce qu'Emmanuel Latélade, c'est quelqu'un qui déjorde beaucoup la défense. Pour moi, c'était... En tout cas, il s'était pas trompé sur son schéma, en tout cas. Simplement, que le terrain n'était pas favorable pour les éléphants, c'est tout. Merci à vous, messieurs. Si c'est comme on le dit souvent, comme on le dit un adage, un soupleur, messieurs, comme on le dit un adage également, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a... Mais il faut rappeler aux téléspectateurs également qu'il faut pas infectiver, du moins interpeller les consultants. Non, non, non. Je propose arguments sans dire le nom d'un consultant sur certains arguments. Je voudrais juste rappeler que Faye et Metz... Vous ne reprenez pas à l'appui. Non, je ne vais pas répondre. Mais Faye et Metz a pris pas du monde comme milieu défensif. Voilà pourquoi, dans tous les matchs, c'est lui qui est remplacé. Et on sait effectivement que c'est quand même qu'il joue en milieu défensif. Allons-y. Quand on parle du contexte, vous savez le Kenya était au Malawi depuis le 2 juin. Parce qu'ils ont joué le match de la troisième journée face au Burundi, là-bas, au Malawi. Donc c'est des gens qui se sont déjà entraînés qui ont déjà joué sur cette pelouse. Et la Côte d'Ivoire découvrait cette pelouse. Ça c'est une bonne info. La Côte d'Ivoire découvrait cette pelouse. La Côte d'Ivoire arrivait le 8 au Malawi. Et le premier entraînement, comme je l'ai dit, un entraînement de récupération, a eu lieu pendant 30 minutes le dimanche. Les joueurs n'ont même pas testé la pelouse. Et c'est le lundi qu'on a eu la seule séance d'entraînement. Donc déjà la Côte d'Ivoire qui a des joueurs de qualité et qui a un jeu fait de petites passes, a été gênée par la qualité de la pelouse. Avec les rebonds. Maintenant, ce que je voulais dire, monsieur, comment il s'appelle, monsieur Franck Essier, mais c'est pas quelqu'un qui vient de découvrir l'équipe de Côte d'Ivoire. Franck Essier, Sheko Fofana et Ibrahim Sangaré tour à tour ont été essayés au poste de Sentinelle avec monsieur Gassé. Donc c'est pas nouveau. Ce que certains ont décrit à l'époque aussi. Oui, mais c'est pas nouveau. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ce que je voulais dire, ici, dans ce match, l'entraîneur, comme je l'ai dit, il a pris les joueurs qui étaient plus physiquement frais après tout ce que j'ai expliqué. Donc il les lance, il y a des joueurs qui peuvent ne pas avoir le rendement escompté et c'est pourquoi au football et dans toutes les disciplines sportives du reste, il y a des remplacements. Mais l'entraîneur a choisi ceux qu'il pensait être les meilleurs, ceux qui pouvaient défendre dignement les couleurs de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui a été fait. Et quand vous prenez, on me parle de Gisselin Conant. Mais Gisselin Conant, il est le titulé indiscutable au poste latéral gauche de l'équipe de Côte d'Ivoire. Exactement. Donc il ne peut pas être là très physiquement pour qu'on puisse lancer quelqu'un d'autre. Et je l'ai toujours dit ici, sur ce plateau, il y a quand même des certitudes dans une équipe. Il y a une épile dorsale d'une équipe. On ne change pas une équipe pour la changer au goût à chaque journée. Voilà, de naturer l'équipe. Donc c'est ce que Fayet a fait. Il a mis le meilleur du moment. Il a pris ceux qui avaient de la certitude. Mais comme le Kenya a joué bloc bas, la Côte d'Ivoire n'a pas trouvé de solution pour passer ce bloc bas. C'est tout. C'est pourquoi il y a eu ce 0-0. Et selon vous, la faute à une pelouse vraiment peu pratiquable. Une réaction pour prendre l'avis de Mister Berdabi. C'est à vous. Bonjour Monsieur Magas. Comment allez-vous à Portboué ? Je vais bien. Je vais bien. Ça va. Question de Jou Rémès s'est-il trompé sur sa composition de départ face au Kenya ? Non. Je lui ai dit d'abord bonjour au consultant. Bonjour Monsieur. Moi je dirais que la compo c'est ce qu'il devait faire. C'est ce qu'il devait faire. D'accord. Il y a des joueurs qui ont raté. Qui ont raté. Comme le cas de Gisela Konan. Je vous remarque bien on n'a jamais parlé de lui mais il fait beaucoup d'erreurs lorsqu'il joue. Lorsque le jeu est projeté de l'avant il a tendance à voir quoi d'aventir le jeu souvent et aussi il revient toujours derrière. Quand le jeu est de l'avant il revient toujours derrière. Il est sûr qu'il casse le rythme du jeu des Ivoiriens. Et il y a le petit Yamani Laza qui ne s'est pas retrouvé aussi dans le milieu. Il n'est pas retrouvé celui qui a failli à l'échelement tactique du coach. Je n'accuse pas aussi le terrain parce que le terrain n'a rien à voir. Il n'a rien à voir pour quelqu'un qui connait son métier, qu'il soit là où vont le mettre. Il va toujours travailler. Excusez-moi le cas d'un journaliste qui va dans un coin où il y a la guerre. Il n'a pas eu de temps d'interroger. Il n'a pas eu de temps d'interroger. C'est intéressant. Il va interroger. Même si le terrain est bizarre. C'est les joueurs qui n'ont pas développé les jeux. Parce que les Kenyans sont les joueurs aussi comme notre joueur. Mais ils n'ont plus développé le jeu sur le terrain qu'ils ont trouvé là. Il n'a pas eu de défauts dessus. car nous, ils n'ont pas développé nos jeux. C'est ce qui a causé le nul. Mais ce n'est pas un mauvais résultat. Tous les grands joueurs ont fait des nuls contre les petites équipes. On a vu le Benet batte le Nigeria. On n'a pas eu un scandale. Et la faute, le match pendant la Cannes, les 4 à 0. C'était Simone Pellouse. Mais on n'a plus 4 à 0. Donc, on n'a pas accusé le terrain que le terrain n'est pas bon. On a joué sur un terrain comme ça. Il n'est pas bien en Centrafrique contre le Christ Centrafricain. On a gagné sur un terrain comme ça. Donc, on n'a pas accusé le terrain. Si on perd un match ou on perd un match nul, on dit que c'est un mauvais résultat. D'accord. Donc, on n'a pas été non jugé. C'est tout. Merci à vous, Monsieur Bernabe. Mais on parle quand même du meilleur latéral gauche de la Cannes, Jicillen Conant. Et ce qu'il faut rappeler aussi, également, on a vu un autre match de la force offensive des éléphants de Côte d'Ivoire. Lorsque vous êtes un ailier ou un piston et que vous n'envoyez un ballon à personne, il n'y a pas de soi. C'est lui qui a la parole maintenant. Moi, la composition et l'attaque ne m'a pas posé tant de problèmes que ça. Sauf que j'aurais voulu pour ce bloc bar kenyan qu'on ait déjà quitté en début de match. Très bien. C'est la voie de point d'achoppement. Voilà. Autour des lattes, ça aurait été parfait. Et puis après, dans les 30 dernières minutes, Jérémy pour venir vraiment casser les chevilles des défenseurs. On remet les choses à plat. Face au Gabon, c'est Oumar Diakiti, Sébastien Aller. Oumar Diakiti, on l'a vu, on l'a couru partout et en même temps à la fois, il était érenté, il était fatigué. Là où Jérémy Boga, par exemple, n'a pas joué. Donc, comme le dit Marcel Gourou, il a joué la carte de la fraîcheur. Ok. La carte de la fraîcheur, il y a beaucoup de joueurs frais qui auraient pu être dans ce 11 alors. Vous me ramenez en arrière. Non, pas du tout. Sans dénaturer, bien sûr, sa composition du départ, au moins une épine dorsale. Non, ça ne va pas dénaturer. Il n'y a pas une question d'épine dorsale du moment où ceux qui composent l'épine dorsale sont fatigués. Voilà. La défense a été changée. Il est revenu à un système 4-3-3 au disant qu'Osoni n'était pas là. Elle s'a dit qu'Osoni n'était pas frais, il avait un bobo, on ne sait pas. Lazare n'est pas le seul milieu de terrain qui n'a pas débuté le match face au Gabon. Voilà. L'un mis dans l'autre, je veux dire, il y a des choix quand même qui nous ont porté préjudice, mais le résultat nul acquis fait qu'on peut passer l'éponge. D'accord. Allez, direction Fresco pour prendre l'avis de M. Kouakou Yaou. C'est là, M. Kouakou. Oui, 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 oui. La question d'aujourd'hui, le sélectionneur MS Faiz s'est-il trompé sur sa composition du départ ? Bon, pour moi, il ne s'est pas trompé. Mais ce que je voudrais dire un peu, c'est que M. Kouakou doit mettre une équipe en place, il doit avoir une équipe en place. Parce qu'à chaque fois-ci, tu dois tester des joueurs, c'est un autre changement. Il pense que, quand c'est comme ça, c'est pas trop ça. Il voit qu'il doit avoir une équipe en place. Au moins, chaque match, si ces joueurs-là sont en pleine forme, les mêmes joueurs qui doivent débuter le match. Si après ça, maintenant tu vois qu'il y a d'autres joueurs dans le jeu-là, tu peux les remplacer, mettre d'autres joueurs. Mais si à chaque match, par exemple, si il y a un match, tel joueur est situé, et puis après le match, il y a un autre joueur, tu joues à sa place, tu vois quelqu'un comme ça, la pratique, et puis le joueur aussi. Tu dois avoir une équipe en place. Chaque match, c'est-à-dire que ces joueurs-là tu dois débuter le match. D'accord. Après ça, quand ça va pas, tu peux mettre d'autres joueurs dedans. Merci à vous, M. Yaou Kouakou, qui nous appelait donc de Fresco. Oui, mon cher Marcel Gourou, vous parlez donc de l'attaque, on avait parlé ici, on avait vanté la mérite de Lat et Emmanuel également, qui a été meilleur buteur, l'un des meilleurs buteurs de Mines Gourou, en championship anglaise. Et là, carrément, c'était le bon choix à faire. Tout à fait. Et on l'a vu le garçon, même s'il n'a pas eu des situations chaudes en tant qu'attaquant, mais bon voilà, n'empêche qu'il a tenu quand même son rôle. Oui, mais je pense que lui, c'est un attaquant de surface. Malheureusement, on l'a dit, il n'a pas été alimenté en bon ballon. Il a erré comme il en peine. Il a couru tout au long de la rencontre. Mais c'est pas qu'il a manqué de volonté. Mais il n'a pas eu, il y a un moment, j'ai vu, il a demandé un ballon à Seco Fofana. Malheureusement, Seco a choisi une autre solution. Donc je crois que ce garçon, il a commencé, mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas donné ce qu'on attendait de lui, malgré ses performances exceptionnelles en club, qu'on doit le griller. Et je crois qu'on a mis quelqu'un d'autre qui est guessant, mais on a vu ses appels, ses déplacements qui étaient plus intéressants. Donc je crois que, ici, Fayet a lancé dans le bain ce qu'il pensait être capable de porter l'équipe des Côtes d'Ivoire. Malheureusement, vous savez, c'est comme ça au football. Un entraîneur choisit le meilleur à l'entraînement, mais lorsqu'on les lance dans le bain, ils peuvent ne pas donner ce qu'on attendait d'eux. Mais ça n'est pas dit que l'entraîneur a fait un mauvais choix. C'est les joueurs qui ne se sont pas adaptés certainement à la pelouse, qui n'ont pas pu trouver des solutions au bloc bas de l'adversaire, mais ça va se travailler. Maintenant, pour terminer, Monsieur Gisseline Conant, mais au football, on dit, quand tu n'as pas d'appel, tu n'as pas de solution, il faut toujours revenir en arrière pour récomposer. C'est ça, le football. D'accord. Merci pour la réponse. Alors, on le sait, les éléphants de Côte d'Ivoire ont eu ce déplacement très difficile en terre malawite qui s'est isolé par le score nul et ils viennent zéro but partout. Alors, on se pose la question souvent, comment faire pour régler le problème d'altitude, surtout quand les éléphants jouent dans ce coin de l'Afrique ? On ne peut pas changer de pays, ça, c'est une certitude. Il faut juste avoir un plus longtemps de préparation. Sauf que là, quand vous voyez les dates, la programmation, il faut juste trois jours en deux matchs. Une fois que cela est respecté, la FIFA, elle, elle est tranquille. Donc, malheureusement pour les éléphants, il n'y a pas une recette miracle pour régler ce problème. Non. Il faut plutôt aller vite en préparation, mais ils ne le pouvaient pas parce qu'ils jouaient le 7 et le 11. Il n'y a que quatre jours. Sans compter le voyage, il ne reste que trois jours. Malheureusement. Enfin, ce que je voulais dire, quand vous remarquez, le match de la Côte d'Ivoire face à la Zambie, c'était au mois de juin et la plupart des matchs sont en juin que la Côte d'Ivoire affrontent ces équipes-là de ce pays, de ce côté de l'Afrique. Et je voudrais quand même aussi rappeler que la Côte d'Ivoire a battu la Gambie 2-0 en Tanzanie, qui a pratiquement le même relief que le Malawi. Vous comprenez ? D'accord. Et le Malawi, Lilongwe, la capitale, est à 1 200 mètres d'altitude. Un dollar en Zambie, où on a été battus, 3-0, est à 1 300 mètres d'altitude. Dar es Salaam, où on a gagné la Gambie, à 1 500 mètres d'altitude. Je pense que c'est pratiquement le même relief. Mais le problème ici, est-ce qu'il a manqué de fraîcheur ? Les garçons sont en vacances. C'est la fin de la saison. La plupart de nos joueurs sont titulaires dans des grands clubs. Et tout ça, quand ils arrivent au mois de juin, il y a un manque de fraîcheur physique. Le voyage assez long... La plupart de nos joueurs sont titulaires dans des grands clubs. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est pas ça la question. 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 Bon, écoute, je m'excuse dans les clubs. Donc il manque plus de fraîcheur physique par rapport à une équipe du Kenya dont les joueurs évoluent pour la plupart au plan local. Donc il y a une différence. Et qu'ils connaissent bien le climat. En plus, ils y étaient avant les éléphants. Oui, bien sûr, le 2 juin. S'il vous plaît, voyons quelques résultats des éléphants de Côte d'Ivoire en déplacement dans ce coin de l'Afrique. Alors, on commence par la date la plus récente à la plus ancienne. Dans ce 11 juin 2024 face au Kenya, 0 but partout. En juin 2022, les autos Côte d'Ivoire 0-0. Octobre 2021, Malawi, Côte d'Ivoire, là on a gagné 3 buts à 0. Parce que c'était pas en juin. En septembre 2021, Mozambique, Côte d'Ivoire 0-0 également. Ça aussi, c'est pas en juin. Oui, je sais. Et puis en novembre 2019, Éthiopie, Côte d'Ivoire où on a perdu 2 buts à 1. Donc au final, 5 matchs, une seule victoire, 3 nuls, une défaite. Le bilan est sans appel. Alors, dans la question que j'ai pour vous deux, que ce soit donc Camara qui a perdu avec la Côte d'Ivoire face à l'Éthiopie, que ce soit avec Patrice Boumel, Gassé et Emes Fayet, la solution miracle n'existe pas encore par rapport à cette histoire d'altitude. Non, non, non. Chacun a l'endroit où il est né et donc a ses capacités physiques en fonction. Aujourd'hui, personne ne peut rivaliser avec les Kenyans au marathon. C'est dû au fait qu'ils sont en altitude et donc quand ils arrivent dans des régions où l'altitude est basse, c'est plus facile pour eux. Il n'y a pas de recette miracle. Il faut juste là-bas limiter la casse. Malheureusement, mon cher... Le Kenya est plus en altitude par rapport aux autres pays. Bon, je pense que ça dépend des conditions et surtout l'environnement qui entoure ces mecs-là. Quand vous jouez sur une pelouse telle que celle du Malawi, je crois qu'on ne peut pas avoir de bons résultats. Exactement. Éliminatoire mondial 2026, quatrième journée. Le sélectionneur Emes Fayet s'est-il trompé sur sa composition de départ. Mon cher, c'est vrai, vous avez 30 secondes. Oui, je crois que si je prends le fait qu'il n'a pas joué avec un milieu défensif typique, je pense que ça, ça a été un mauvais choix. Surtout de mettre Franck Kessier devant la défense alors qu'il aurait pu faire mieux. Et en plus, pour moi, en attaque, on aurait pu débuter le match avec Umar Diakite. Pour le reste, je n'ai rien à reprocher. La défense, Yaya, Wilfried Sengo, Boli, Eva Ndika, Gislain Konan, c'est top, même si pour Konan, Opéry aurait pu commencer le match. Yaya Fofana, Wilfried Sengo, Willy Boli, Eva Ndika, Gislain Konan, Franck Kessier, Jean-Thierry Laza, Seko Fofana, Simo Dengra, Emmanuel Latte, Jérémy Boga. C'est ce qu'il y a de mieux actuellement au niveau des professionnels et des footballeurs ivoiriens. Donc, je pense que Faye Metz n'est pas trompé sur la composition de son équipe. Il a choisi les joueurs les plus en forme du moment, les joueurs qui étaient frais physiquement, qui étaient en forme. Et donc, je crois que malheureusement, il y a les conditions du match, le voyage assez éretant, la qualité mauvaise de la pelouse et une équipe adverse qui jouait pratiquement derrière. Le temps qui vous est imparti est terminé, monsieur Marcel Gourou. Vous avez beaucoup de choses à dire. C'est ici qu'on s'arrête. Et voici donc le résultat du sondage. Oui pour 60% et non pour 40%. Le débat s'achève ainsi. Rendez-vous sur la page Facebook de La Troie pour valider soit les arguments de Marcel Gourou, soit les arguments de Sans Sévérin. Merci à vous, Marcel Gourou. Merci, Magad. Merci à tous de nous avoir suivi. Allez, bonne suite du programme c'est La Notreine de La Troie. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada La Notreine de La Troie La Notreine de La Troie